des humiliations leur infligées font malgré tout du don de leur être, de l'abnégation, de l'amour et du partage, les raisons de leur existence. À notre jeunesse, socle de notre nation, nourrit une foi inébranlable en le changement et le progrès, recevez, vous tous, une nouvelle foi, mes chers compatriotes, mes grands hommages et mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2022. Mes très chers compatriotes, l'année 2021 qui s'achève a drainé son lot d'amertume et d'événements douloureux ou encore la fissuration de notre sentiment d'appartenance nationale. En effet, aucun secteur de la vie nationale en cette année 2021, nous-mêmes, nos personnes, n'ont été épargnées par les répercussions économiques, sanitaires et sociales générées par la résurgence de la COVID-19 ou encore par l'instabilité persistante rencontrée dans la partie est de notre territoire national. Cependant, l'année 2021 a également été celle de la renaissance sur le plan diplomatique d'une république démocratique du Congo de nouveau ouverte au monde extérieur et qui a porté haut les standards de l'Afrique dans tous les forats internationaux. Outre la reprise de partenariats avec des institutions telles que le Fonds monétaire international, cette année 2021 a vu notre pays jouer un rôle prépondérant dans la résolution des conflits sur le continent africain, mais également se porter volontaire comme pays solution à la problématique du réchauffement climatique. L'année 2021 est également cette année où des promesses autrefois lointaines ont fini par se mouer en actes formels d'engagement, comme ce fut le cas récemment par la conclusion des accords entre notre pays et la multinationale Dubai Port World pour la construction du port en eau profonde de Banana qui nous sortira de la quasi-situation d'enclavement maritime dans laquelle nous nous trouvons. Je pense également au partenariat gagnant-gagnant conclu avec les Émirats arabes unis et d'autres pays, toujours dans cet objectif de lancer une fois pour toutes notre pays sur la voie du développement au moyen d'une utilisation rationnelle et efficiente de cette potentialité tant vantée. Cette liste n'étant point exhaustive, j'aimerais que 2022 soit une année où les divergences et contradictions nous transcendant ne contribuent plus à la construction de murs entre nous, mais plutôt à celle de pont où tous ensemble nous contribuerons à l'œuvre salutaire de refondation de ce bel édifice qu'est la République démocratique du Congo, notre beau pays. Mes chers compatriotes, Bandekobabolingo, Pampanyaruzolo, Banabé-Tubasui-Boué, Wandougou-Wapénzi, j'aimerais par ces vœux vous réitérer l'engagement que j'ai pris devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès qui est, de vrai, dans le sens de rendre à la République démocratique du Congo c'est l'être de noblesse et d'en faire un pays plus fort et plus beau qu'avant. Toutefois, je ne pourrais le faire seul. C'est uniquement par la conjugaison de nos efforts à tous, mes chers compatriotes, que nous y parviendrons et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. À cet égard, je nous exhorterai d'abandonner à 2021 son lot de peine et de n'emporter avec nous en 2022 que les souvenirs heureux de résilience et d'abnégation qui l'ont marqué, de même que de pérenniser ce bel élan de foi en le renouveau qui nous rapprochera un peu plus de notre but commun à tout ce qui est de relever cette nation longtemps martyr. Mes très chers compatriotes, l'espoir que représente 2022 ne doit pas pour autant nous en faire oublier les défis importants qui nous attendent et pour lesquels j'en appelle à notre vigilance à tous. En effet, outre l'obligation collective qui nous incombe d'œuvrer à la matérialisation effective d'un État de droit, il nous reviendra de redoubler d'efforts dans la protection des droits des femmes de nos jeunes filles et enfants et devrait dans la construction d'un environnement qui soit propice à leur épanouissement. Cette nouvelle année devra, plus que jamais, être marquée par la poursuite des réformes menées dans le sens de l'amélioration du bien-être des Congolaises et des Congolais. Ces réformes, tant structurelles qu'infrastructurelles, devront inexorablement guider la boussole de notre action qui sera indéfiniment tournée, comme toujours, vers le peuple d'abord. Il s'agit notamment d'augmenter le taux d'instruction et d'alphabétisation de nos enfants, de promouvoir l'autonomisation de nos femmes sur le plan économique, d'optimiser la desserte en eau et électricité dans nos villes et villages, de régénérer et de raffermir notre système de santé, mais également de préserver notre écosystème unique. Mes très chers compatriotes, hier, dans les Nord et Sud Kivu, l'Itouri, le Haut Katanga, le Lualaba, et aujourd'hui, dans les Trois-Kassai, le Sankourou et la Lomami, et demain, dans d'autres contrées de la République, je resterai toujours proche de vos préoccupations et tâcherai d'y répondre durablement, dans le cas notamment du programme de développement à la base des 145 territoires. Je dirai enfin à vous, nos chers enfants et à notre jeunesse, qu'avec l'aide de Dieu, mais surtout notre volonté, 2022 constituera cette année charnière où vos peines et questionnements manifestés trouveront des débuts de solution pour certains et une concrétisation pour d'autres. Ne perdez ni la foi, ni l'espérance en votre pays, la République démocratique du Congo, car vous êtes l'avenir, celui de ce Congo nouveau, fier et doué de qualité, empli d'amour et avide de progrès. Congolaises et Congolais, bonne et heureuse année 2022, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada